La joie qui m'anime est immense Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris Et il est descendu me délivrer Ainsi je chante avec reconnaissance Les ténèbres qui couvraient ma vie Les ténèbres qui couvraient ma vie Il a désintégré Désormais je suis affranchi Jésus m'a délivré Tout mon être Tout ce que je suis S'il y a de sa honte Un jour nous faut S'élever dans la vie Bonjour à tous et bienvenue Dans votre nouveau numéro De l'actu chrétienne sur Evangile TV Aujourd'hui on se retrouve Du côté de Rennes Pour la convention Croix et puissance Qui réunit tous les ministères ACER de la zone nord-ouest Un rendez-vous divin Auquel est convié Le père et le fondateur Des ministères ACER L'apôtre Alain Patrick Tzenguet Et comme invité de Marc Le prophète Sostème Mabouadie En tout cas ces deux jours S'annoncent bouleversants Et transformateurs pour plusieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque nous serons au ciel Nous serons assis sur la table Les noces de l'agneau Nous mangerons quoi ? Là-bas au ciel Tu ne mangeras pas Le café mon frère Tu ne mangeras pas Il faut laisser ça Sans faire de publicité Écoutez Mabouadie nous dit qu'au ciel Nous mangerons le fruit De l'arbre de vie Waouh Waouh Et si Mabouadie me dit qu'au ciel Je mangerai le fruit De l'arbre de vie Ça veut dire qu'au ciel Il y a un arbre de vie Que Dieu aussi A planté sur la terre Dans le premier jardin Le jardin d'Éden A l'image du ciel Donc si Sur ce jardin Dans ce jardin Dieu a reproduit La configuration céleste Qu'il avait un arbre de vie C'est que dans le ciel aussi Il avait un arbre De la connaissance du bien et du mal Waouh Waouh Oui oui Donne gloire à Dieu Donne gloire à Dieu Donne gloire à Dieu Waouh Donne gloire à Dieu Yes A cause de cela que j'ai compris D'où venait l'illiquité Qu'on a trouvé dans le cœur De Lucifer En fait la même introduction Que Dieu fuit à Anna et Ève Il la fuit aux anges dans le ciel Waouh 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 Il dit aux anges Voici l'arbre de vie Voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal Vous pouvez manger Du fruit De l'arbre de vie Et de toutes semences portant la vie Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal Accès interdit Information prohibée Parce que je vous ai créé Je sais comment je vous ai créé Votre nature ne peut pas supporter La densité La teneur Et la puissance Du mal Qui est contenu Dans le bien et le mal Ok donc la première session vient de terminer Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? C'était vraiment génial C'était incroyable L'homme de Dieu a vraiment libéré des pépites A libéré des clés Et il y avait une telle atmosphère Une telle atmosphère de foi Une telle atmosphère tout simplement incroyable Il a parlé de la puissance de Dieu De la foi Il a fait les liens entre les deux Et ça m'a vraiment vraiment bénie J'ai hâte d'entendre la suite des sessions Ok donc là on va passer à la deuxième session Est-ce que tu peux me dire à quoi tu t'attends ? Honnêtement déjà vu ce qui s'est passé sur la première session Je m'attends vraiment à être encore plus révélée Sur des choses de Dieu Parce qu'honnêtement la première session nous a vraiment impacté Et touché et débloqué des clés Donc j'attends encore à avoir plus de clés Pour que ma vie spirituelle avance et grandisse Et surtout pour le ministère Et le matériau qui constitue la divinité et Dieu C'est la gloire Tout le monde me suit ici ? C'est la gloire C'est pour ça que certains théologiens Vont dire que la gloire de Dieu La présence de Dieu Les voix de Dieu C'est la même chose Tout le monde me suit ici ? Tout le monde me suit ici ? Il y a une différence entre la puissance et la gloire Regardez Je ne suis pas contre la puissance La Bible dit que vous recevrez une puissance dynamiste Je veux juste vous dire Qu'il y a une dimension plus grande Je veux juste vous apprendre Que la gloire est au-dessus de la puissance Parce que la puissance que vous recherchez dans la gloire Mais vous pouvez trouver de la puissance sans la gloire à côté Non, je crois que vous ne me suivez pas Tout le monde me suit ici ? Il y a une dimension plus grande Il y a un niveau plus grand Vous savez, lorsque la gloire de Dieu se manifeste Les guérisons se produisent avec beaucoup de facilité Et quand la gloire de Dieu se manifeste Dans la Bible, la Bible nous parle de la chéquina La gloire visuelle de Dieu Comme le nuage La Bible nous parle de la colonne de nuel au jour Ok ? Et la colonne de feu la nuit Quelqu'un me suit ici ? En fait, la chéquina que vous voyez Le nuage que vous voyez Ce n'est pas ça la gloire de Dieu En fait, la gloire de Dieu se cache dans le nuage Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas ce nuage Cette gloire allait irradier Est-ce que tu avais des attentes particulières Par rapport à cette convention ? Des attentes telles quelles justement En termes de prière, en termes de foi Également en termes d'impact Parce que je pense qu'on vient à ce genre de moment Pour être impacté par la puissance de Dieu Par la gloire de Dieu Comme l'a expliqué l'apôtre lors de la seconde session Et c'était ça mes attentes globalement Par ce n'était rien Je n'étais rien Je n'avais rien J'ai mis à l'arrivée Et avec son sang Je ne veux pas me faire Je ne veux pas Nous aurons tous les filles Car il y a un peu Par ce qui vaut Qui vaut l'envoie En revanche à tous Ceux qui vaut l'envoie Je n'ai pas l'innover Je ne veux pas ignorer Ceux qui vaut l'envoie Je n'ai pas ignorer En revanche à tous Je sens qu'il est de peur Ceux qui vaut l'envoie Ceux qui vaut l'envoie En revanche à tous Le domaine de la doctrine est un domaine qui nécessite une dimension de révélation, de connaissances révélées, surnaturelles. Donc le même procédé va s'opérer, va s'appliquer en ce qui concerne les docteurs. Ils vont toujours avoir, c'est tout ce qu'ils appellent le mystère des docteurs, ils vont toujours avoir l'impression que le voile se déchire. Quand vous lisez les écritures, il y a un voile qui se déchire quand vous tombez, quand vous commencez à toucher cette sensibilité spirituelle de l'esprit, lorsque Dieu vous amène dans certains mystères. Le voile se déchire, il y a une connaissance surnaturelle qui s'imprime dans votre esprit, qui s'affiche dans votre esprit. Et vous savez, vous comprenez ce que je vais vous enseigner et vous pourrez également savoir comment l'enseigner au peuple de Dieu. Le conseil du ciel s'est réuni un jour. Il a dit, il faut qu'on fasse venir la parole sur la terre, il faut qu'on fasse venir le Messie, mais on doit le faire venir à travers un peuple. Le conseil s'est baladé dans toute la terre. Le conseil est allé en Afrique, il a vu, non, on ne va pas le faire venir ici. Le conseil est allé en Europe, non, on ne va pas le faire venir ici. Et le conseil s'est arrêté dans un endroit où il y avait Abraham. Et c'est quelqu'un qui me suit ici. Et le conseil de Dieu a localisé Abraham et a dit que c'est lui, c'est à travers lui qu'une grande nation viendra et c'est de cette nation que viendra le Messie. Et il y a quelqu'un du conseil de Dieu qui va dire, oui Seigneur, mais il est stérile et sa femme Sarah est aussi stérile. Et là Dieu dit, justement, ça veut dire qu'il doit venir de là, parce que là, il doit venir de là, parce que les gens reconnaîtront ma main à travers la venue du Messie. Quelqu'un me suit ici ? Et il y a quelqu'un du conseil qui dit, non, envoie-le à travers Job, la famille de Job. Job est très fertile. Job et sa femme, ils font beaucoup d'enfants. Le Seigneur dit, non, 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 pas Job. Parce que tout le monde sait déjà que Job peut avoir beaucoup d'enfants. Vous savez, Dieu aime là où il y a les défis. Regardez, regardez, si vous cherchez Dieu, ne le trouvez pas là où il y a la facilité. Non, 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 non. Regardez, si vous cherchez Dieu, ne le trouvez pas là où les choses sont possibles. Cherchez-le et regardez ce qui est impossible. C'est là où vous le verrez. Quelqu'un me suit ici ? Vous allez m'aider, elle a célébré alors qu'elle est en train d'avancer. Acclamer, 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 acclamer. Allez, yes, 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 yes. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle alors qu'elle est en train d'avancer ? Yes ! Yes ! Est-ce que tu peux acclamer comme si tu as déjà ton miracle ? Yes ! Est-ce qu'il y a déjà ta guérison ? Il m'a restauré Restauré il m'a restauré On y va ! Est-ce que tu peux bouger ? Foisin, voisin, voisin Foisin, voisin Foisin, voisin Foisin, voisin Donne-moi l'espace, voisin Foisin, voisin Donne-moi l'espace, voisin Foisin, voisin Foisin, voisin Tu vas pas comprendre Foisin, voisin J'ai un témoignage Donne-moi l'espace, voisin Foisin, voisin Tu vas pas comprendre J'ai enlevé la perruque Je suis venu louer Foisin, voisin Regarde-moi Foisin, voisin J'ai une histoire J'ai un témoignage J'ai une vie Tu m'as restauré Foisin, voisin Foisin, voisin Regarde-moi Tu vas pas comprendre Foisin, écoute Tu vas pas comprendre EEt Espace, espace Tu ne vas pas comprendre Ma louange, voisin Voisin, voisin Tu sais, il y a certains voisins qui bloquent ta louange Ne me bloque pas s'il te plaît voisin Voisin, voisin, écoute-moi Tu ne vas pas comprendre Voisin, voisin, écoute-moi Voisin, voisin, tu connais pas mon histoire Voisin, voisin, je suis en train de louer Je veux célébrer, je veux danser Je veux célébrer, je veux danser Voisin, 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 danser 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 Voisins, voisins, donne-moi l'espace Tu connais pas mon histoire Voisins, voisins, donne-moi l'espace Je vais t'expliquer